Vous êtes les bienvenus à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus Christ. Je prie que ce soit un moment enrichissant pour tout le monde. Je vous remercie pour l'étude biblique. Merci pour tes enfants, les membres, les ministres, ceux qui sont ici au siège et dans tous les districts et dans les lieux divers, dans tous les états et dans toutes les régions, partout où on se connait cette nuit, je prie que cette nuit, que tu ouvres les yeux de tout le monde pour voir les merveilleuses choses de ta parole au nom de Jésus Christ. Illumine-nous Seigneur et nous prions que ce ne soit pas une étude pour la tête mais pour le cœur de tout le monde au nom de Jésus Christ. Nous prions que la grâce pour demeurer dans la parole, la force pour être obéissant à la parole soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Garde-nous en éveil, aide-nous Seigneur à recevoir tout ce que tu envoies à chacun de nous. Au nom puissant de Jésus nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. comme vous savez, on étudie l'Épître de Paul aux Corinthiens et le Seigneur nous révèle de grandes choses, des choses merveilleuses, en particulier comme on vient à 1er Corinthiens chapitre 3. Le Seigneur nous enseigne quelque chose de très important, quelque chose d'essentiel à chacun de nous. Nous avons le, nous avons étudié du chapitre 3 verset 1 au verset 8. Nous sommes maintenant arrivés au verset 9 et ce soir nous allons voir verset 9 jusqu'au verset 23. 1er Corinthiens chapitre 3 verset 9. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu, l'apôtre Paul parlait de lui-même en tant qu'apôtre et puis il parlait de l'Apollo. Paul a planté et Apollos a semé, il a voulu que les chrétiens corinthiens sachent que Paul qui a planté et Apollos qui a osé que les deux collaborent avec Dieu. Il ne doit pas se trouver de division, il ne doit pas se trouver de désunion entre Paul et Apollos. Mais les croyants, les chrétiens corinthiens n'ont pas bien compris cela, c'est pourquoi ils étaient charnels dans leur compréhension, ils étaient charnels dans leur expression, ils étaient charnels dans leur affection, ils étaient charnels dans leur réponse à la parole du Seigneur. C'est pourquoi ils ont dit, celui-ci dit que je suis de Paul, l'autre dit que je suis d'Apollos, l'autre dit que je suis de Cephas, alors cela dit que je suis de Pierre, pour autres dit que je ne reconnais aucun dirigeant humain que je suis de Christ. Et l'apôtre Paul leur a posé la question, Christ était-il divisé ? Le Sauveur était-il divisé ? Le Fils de Dieu qui nous a envoyé vers vous et nous a donné un ministère différent pour certains apôtres, certains évangélistes, certains pasteurs, certains enseignants, le même Christ et le même Seigneur qui nous a donné, qui a donné à tous ses ministres, ses ministères et ses bergers. Christ était-il divisé et il veut les ramener à leur bon sens afin qu'ils comprennent que, que ce soit la parole du salut, cela vient de Paul, ou la parole du réconfort qui vient d'Apollo, tout est un, parce que toute écriture nous est donnée par l'inspiration de Dieu. Et tout ce qui vient de Paul ou bien d'Apollos ou ce qui vient de Cephas, ce qui vient de l'apôtre ou bien ce qui vient du prophète ou de l'évangéliste, ce qui vient du pasteur ou de l'enseignant, tout est utile, utile à enseigner, utile pour corriger, et utile pour intruire et utile à tout afin que Dieu utilise tous ses ministres pour nous amener à la perfection et que nous soyons propres à toutes bonnes œuvres. C'est pourquoi il souligne maintenant pour dire que, car nous, pour tous les prédicateurs, pour tous les ministres, car nous, pour tous les pasteurs, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Un, nous travaillons avec Dieu. Deux, nous travaillons l'un avec l'autre. On a un seul objectif, on reconnaît une seule chose que vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Il nous dit au verset 10. Verset 10 dit que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Vous savez ce qu'il souligne ici ? Quelqu'un a posé le fondement, un apôtre a posé le fondement et puis une autre personne, un pasteur, un autre enseignant vient après cela et il a bâti dessus et il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun, que chacun qui vient après en tant que pasteur, qui vient après en tant qu'un ancien, celui qui vient après en tant qu'un conseiller, celui qui vient après en tant qu'un aide, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est pourquoi on considère le thème de ce soir qui est bâtir ensemble avec Dieu du point de vue de l'éternité. L'apôtre bâtit avec Dieu, il a l'éternité en vue et il a des âmes immortelles en vue, il a des pécheurs en vue, des saints en vue et en tant qu'un ministre, il regarde leur dessinée et leur appelle à la lumière de l'éternité. Un enseignant vient après cela, une aide vient après cela, un ministre, un supporteur ou bien un ministre, un ministère qui supporte vient après cela et bâtit sur le fondement que l'apôtre a posé. Il fait cela du point de vue de l'éternité. Il parle de chacun de nous en tant que membre, en tant que ministre et parle du prédicateur, du peuple de Dieu. Il parle de tout le monde qui contribue quelque chose à l'édifice, à la croissance, à l'édification du corps de Christ. Qu'on comprenne que nous devons bâtir avec Dieu et nous devons comprendre que nous devons bâtir du point de vue de l'éternité. Ce soir, c'est bâtir ensemble avec Dieu du point de vue de l'éternité. Le message est divisé en trois parties. Numéro un, le fondement reçu par le sage architecte. Le fondement reçu par le sage architecte. Il y a un bâtisseur, mais il faut qu'il y ait un architecte. Il faut qu'il ait quelqu'un qui a fait, qui a donné le modèle, les principes. Quelqu'un qui a donné tous les préceptes à suivre. Et puis, un bâtisseur va avec lui et veut bâtir le royaume. Il veut bâtir l'église. Il veut bâtir toute famille. Il veut bâtir tout individu qu'il vient dans le royaume de Dieu et il regarde le modèle. Il regarde ce que le Seigneur a posé en tant qu'un sage architecte, en tant qu'un sage constructeur. Il suit le modèle et pose le fondement et bâtit sur le fondement. Premier point, le fondement reçu par le sage architecte. Deuxième point maintenant, le feu pour révéler, pour révéler le ministère digne ou indigne. Tout ce qu'on fait, c'est un ministère. Nous qui supportons, nous qui enseignons, nous qui conseillons, nous qui conduisons les autres. Alors, certains ministres, certains ministères sont dignes, sont dignes de leur appel. Certains ministères sont indignes et certains ministères sont improfitables. Il n'y a rien de positif. Ils n'ont rien qui contribue à la vie de l'église, qui contribue à la vie des membres de l'église. Et le feu va éprouver tout ce que nous faisons. Le feu va l'éprouver même maintenant comme on va ensemble. Et le feu va aussi éprouver cela à la fin des temps. Le feu pour révéler le ministère digne ou indigne. Troisième point maintenant, la folie. Résident dans les membres, sages selon le monde. Les membres sages selon le monde. Certains membres à Corinthe et ils se réjouissent de la philosophie grecque, de la sagesse grecque. Le Seigneur veut utiliser l'apôtre Paul pour les illuminer, pour les instruire, pour leur montrer la voie, ouvrir leurs yeux au fait que la sagesse selon le monde, la sagesse dans le ministère, la sagesse du monde dans le ministère, la sagesse du monde dans le service de Dieu est une folie devant Dieu. Et parce que c'est une folie devant Dieu, cela ne sera pas récompensé par le Seigneur. La folie résident dans les membres, sages selon le monde. Nous revenons, nous abordons le premier point. C'est le fondement reçu par le sage architecte. Nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 3. Nous faisons le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3. Laisons le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donné, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et pour venir dans le ministère, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin du salut avant le service. On a besoin de la sanctification avant le service. Et si nous serons sauvés par la grâce, vous êtes sauvés par la grâce au moins de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit que j'ai reçu la grâce de Dieu numéro 1 pour être sauvé. Alors vous allez servir le Seigneur. Vous allez prêcher l'évangile. Vous allez édifier l'église. Et vous serez un bâtisseur ensemble avec Dieu. Dieu est saint. Dieu est juste. Et Dieu est intègre. Un pécheur ne peut pas s'unir avec Dieu pour bâtir quelque chose dans le royaume de Dieu. Un pécheur peut aller au séminaire. Un pécheur peut lire la Bible entièrement. Mais s'il n'est pas sauvé, s'il n'a pas la grâce de Dieu, il ne peut pas se joindre. Il ne peut pas collaborer avec Dieu. Il ne peut pas devenir le partenaire de Dieu pour bâtir quelque chose selon la grâce de Dieu qui m'a été donné. La grâce vient dans la vie de quelqu'un et le fait naître de nouveau, être sauvé d'abord. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, c'est la même grâce après qu'on est sauvé qui nous sanctifie. Dieu dit, je suis saint. Il dit, soyez donc saint. Et si vous allez œuvrer avec Dieu, si vous allez bâtir ensemble avec Dieu, si on va tourner les pécheurs vers le Seigneur, si on va tourner le monde vers le Seigneur, si on va amener les pécheurs au royaume de Dieu et les préparer pour l'éternité, nous-mêmes, nous devons être préparés pour l'éternité. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sainteté, personne ne peut servir le Seigneur sans la sainteté. Personne ne peut marcher ou oeuvrer ensemble avec le Seigneur. Numéro un, le salut vient dans notre vie et par la grâce de Dieu. Deux, la sanctification vient dans notre vie et par la grâce de Dieu. Et toi maintenant, le service dans le royaume de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donné, sauvé. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donné, sanctifié. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donné, Alors, amené au service de Dieu, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un, l'engagement de l'architecte au fondement du temple de Dieu. Lorsque nous parlons du temple de Dieu, la parole de Dieu l'a rendue très claire. Dans ce même chapitre au verset 16. 16, elle nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes né de nouveau et l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sanctifié. L'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur que la nature adamique a été ôtée, que le cœur de Pierre a ôté, vous a donné un cœur de chair. Maintenant, vous savez, par la présence de l'Esprit, vous savez, par la puissance de l'Esprit, vous savez, que par la capacité de l'Esprit de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes devenu le temple de Dieu. Et chaque croyant est le temple de Dieu. Chaque croyant est un temple de Dieu et ensemble, en tant qu'église, on devient le temple de Dieu. Et c'est dit, deuxième Corinthien, chapitre 6, verset 16. Deuxième Corinthien, 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Regardez, il dit que, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Vous, en tant que croyant individuel, vous êtes un corps, l'assemblée, et vous, en tant qu'une assemblée du peuple de Dieu, vous êtes le temple de Dieu. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Cela parle de l'assemblée, l'assemblée, la communion, de vrais enfants de Dieu en tant que temple. Et dit, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et voyons, maintenant, l'architecte, alors, s'est engagé au fondement de ce temple, le temple de Dieu. On va à Esaïe 28, 16, Esaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel. Voici, j'ai mis au fondement en signant une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. Solidement posée, celui qui la prendra pour appuyer n'aura pas un risque de fuir. Cela nous dit que Dieu lui-même a posé le fondement et si nous travaillons ensemble avec Dieu et si nous collaborons avec Dieu, nous n'allons pas détruire le fondement, nous n'allons pas malplacer le fondement, nous n'allons pas souiller le fondement. Alors, il a posé le fondement et lorsqu'il a posé le fondement, il veut qu'en tant qu'ouvrier avec lui, en tant que ceux qui travaillent avec lui, que nous travaillons ensemble pour aider à solidifier et à donner la confiance aux gens sur ce fondement. 1er Pierre, chapitre 2, verset 6, 1er Pierre, chapitre 2, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Il veut que nous aidions les pécheurs à se détourner de leurs pécheurs. Pour croire au Seigneur Jésus-Christ, il veut que nous aidions ceux qui se sont déjà détournés, ceux qui ont déjà cru pour être affirmés sur ce fondement que le Seigneur Jésus-Christ a posé. Allons à la deuxième partie de cela maintenant, qui est la consécration du ministre au fondement de son Saint-Temple. On retourne à 1er Corinthien, chapitre 3, 1er Corinthien 3, et nous lisons à partir du verset 10, 1er Corinthien 3, 10. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Un autre bâti dessus. Qu'est-ce que cela veut dire ? Lorsque le fondement est posé dans l'église, l'église est du Dieu vivant, il y a quelqu'un qui a posé le fondement. Dieu a utilisé l'apôtre Paul pour susciter l'église à Corinth. Après son départ, les autres devaient venir. Alors, il faut qu'il y ait un pasteur dans l'église locale, il faut qu'il y ait un enseignant là-bas. Alors, il y a des conseils dans l'église locale. C'est ce dont il parle, qu'il y a un autre a bâti dessus. Il dit, mais que chacun, que ce soit le prophète, évangéliste, pasteur, enseignant ou un conseiller ou un aide, mais tous ceux qui viennent bâtir sur ce fondement, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, lorsqu'on s'examine en tant qu'individu, vous êtes un croyant enfant de Dieu, quelqu'un vous a prêché l'évangile. Un fondement a été posé. Vous ne connaissez rien de Jésus-Christ, vous ne connaissez rien du Seigneur, vous ne connaissez rien du Sauveur. Quelqu'un vous a abordé et vous a prêché la parole de Dieu. Et le fondement du salut, le Seigneur Jésus-Christ a été posé et vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ en tant que votre Sauveur personnel. Maintenant, une autre personne est venue bâtir sur ce fondement. C'est-à-dire, quelqu'un fait le suivi, quelqu'un vous produit des conseils, quelqu'un vous dit, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Voici la voie à emprunter, voici la voie à aller, et c'est lui qui bâtit dessus. Et c'est digne que chacun le conseille, que chacun, celui qui fait le suivi, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Comme nous sommes membres de la vie, de l'Église biblique, de la vie profonde, quelqu'un à l'Église centrale a posé le fondement, précepte sur précepte, ligne sur ligne, et cela a été posé en tant qu'un sage architecte, lorsqu'on va à notre Église locale, lorsqu'on va à notre district, lorsqu'on va dans notre région, lorsqu'on va dans notre pays, et chaque branche, tous ces gens-là qui prêchent, après que nous avons posé le fondement, le fondement de cette foi qui est à jamais, qui est délivrée au sein de l'une fois pour toutes, ce fondement a été posé. Et que chacun, dans chaque Église locale, que chacun, dans chaque Église de la district, prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Un enfant a été amené au monde par les parents. Et les parents ont enseigné la parole de Dieu à l'enfant. Par les efforts conjugués des pas du père et de la mère, cet enfant est venu connaître le Seigneur. Le fondement de la foi a été posé dans le cœur de cet enfant. Cet enfant maintenant va à l'école, cet enfant maintenant devient membre de cette session, peut-être que ce soit la session des enfants, ou bien des jeunes, ou bien du campus. Et ceux qui enseignent ces enfants-là, ceux qui enseignent ces jeunes, ou bien ces étudiants-là, alors ce sont eux qui bâtissent dessus le fondement qui a été posé dans le cœur de ces enfants. Mais que chacun prenne garde à la manière dont ils bâtissent dessus. Membres de l'Église se rassemblent et la part de Dieu leur a été enseignée. Alors on a enseigné la saine doctrine sur la pierre angulaire qui est déjà complète. Et on est rentré à la cellule, dans tous les dirigeants de la cellule, bâtissent sur le fondement. Et c'est-à-dire que chaque dirigeant de la cellule, que tous ceux qui nous aident, prennent garde à la manière dont ils bâtissent, ils bâtissent sur le fondement. On a l'Église, il y a la session des femmes. La session des femmes n'est pas isolée. On a la communion des femmes. Dans cette communion, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de bâtir sur le fondement qui a été déjà posé. Et l'apôtre Paul dit que le sage architecte a déjà posé le fondement. Christ le sauveur. Christ le sanctificateur. Christ le berger. Christ notre substitut. Christ est le sacrifice final. Comme nous allons à la communion des femmes. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est de bâtir sur le fondement. Alors, on n'enseigne pas autre chose au sujet de Christ. On n'enseigne pas autre chose à la famille. On n'enseigne pas autre chose qui fait égarer les gens du fondement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que déjà, le fondement a été posé. Donc, nous qui supportons le ministère, nous qui prêchons la parole de Dieu, nous qui aidons les gens à croître, c'est dit. Mais que chacun, que chaque homme, chaque femme, chaque évangéliste, chaque pasteur, chaque enseignant, chaque prophète, prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et il nous dit, il parle du Saint Temple. Le verset 17 dit, « Si quelqu'un détruit le Temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le Temple de Dieu est saint. Car le Temple de Dieu est saint. Ce fondement que nous avons posé, car le Temple de Dieu est saint. Ce fondement qui est posé, et Dieu appelle chaque membre, chaque membre à être saint. Tous ceux qui bâtissent dessus, vous comprendrez, tout ce que vous bâtissez, tout ce que vous conseillez, tout ce que vous enseignez, tout ce que vous transférez à la vie des gens, doit aller ensemble, avec la sainteté du Temple de Dieu. Car le Temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Et il s'est dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. » Cela nous dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire, et il a donné la parole à ses apôtres. Il a donné la parole au ministre qui était venu mettre la chose ligne sur ligne, précepte sur précepte, et tout ce qu'ils ont fait, c'est pour faire de nous un corps de Christ, une assemblée des enfants de Dieu, pour être bâti sur la pierre angulaire, qui est le fondement. Et le verset 21 dit, « En lui, tout l'édifice, bien coordonné, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, il parle maintenant de tous les croyants, comme diverses parties, comme diverses briques, des pierres vivantes, qui sont jointes, de façon à ne pas se présenter de désunion, à façon qu'il n'y a pas de division, qu'il n'y a pas de séparation. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Il veut que toute l'Église, comme on croit, les adultes, les jeunes, les enfants, les hommes, les femmes, et les diverses sections, comme on croit, pour parvenir à un saint temple, un saint temple dans le Seigneur. Et le verset 22 dit, « Ouvrez la Bible. » La Bible n'est pas à mon visage pour regarder, regarder mon visage. Alors cela ne vous aide pas. Il faut ouvrir votre Bible. 22. « En lui, vous êtes aussi édifiés. » Vous voyez cela ? En Christ, nous sommes bâtis ensemble. Nous sommes édifiés ensemble. Vous vous repentez de vos péchés. Vous êtes devenus une âme sauvée. Vous êtes revenus dans le royaume de Dieu. Et en lui, comme vous demeurez en lui, une nouvelle créature en Christ, et une pierre vivante en Christ, un croyant en Christ, et la grâce de Dieu est venue dans votre vie. Et vous êtes maintenant édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Et il veut que nous bâtissions sur le fondement de la parole de Dieu. Tout ce qu'il a ordonné, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il nous a donné, qu'on prenne la parole. sans addition, sans soustraction, et que nous édifions la vie du peuple de Dieu dans l'habitation de Dieu. Voyons le numéro 3 ici. Nous allons voir notre compréhension significative du fondement de son temple glorieux. notre compréhension significative du fondement de son temple glorieux. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 3 et voir le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il disait ici que Jésus-Christ est le fondement. Jésus-Christ a été nommé par Dieu, il est oint par Dieu, il est approuvé par Dieu, et il s'est dit puisque le ciel a donné son approbation, puisque Dieu a donné son action, puisque Dieu a dit que j'ai posé à Sion un fondement, une pierre éprouvée, une pierre précieuse, et quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il a posé ce fondement, Jésus-Christ, quel fondement ? Le fondement de notre salut. Il est le sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur, il ne faut pas introduire, il ne faut pas présenter un autre personnage, une autre personnalité d'être notre sauveur. Christ est notre sauveur et ceux qui sont venus sur ce fondement sont sauvés. Et ils ont la vie de quelqu'un qui est sauvé et réellement né de nouveau. Jésus-Christ est le fondement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il est celui qui nous sanctifie. Parce qu'il est celui qui nous sanctifie. Alors, tous ceux qui viennent à lui doivent comprendre que s'ils doivent être sur ce fondement, demeurer sur ce fondement, il faut qu'il y ait l'expérience de la sanctification pour qu'il soit saint devant le Seigneur. Cela nous dit que Jésus-Christ est le fondement, il est le sacrifice, le sacrifice final. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Si quelqu'un vient vous présenter un autre sacrifice d'animal et il se réfère à l'Ancien Testament, tout cela n'est plus Christ est le fondement. Il est maintenant le fondement de l'Évangile. Il est le sacrifice final, point d'autre sacrifice qui soit nécessaire. Cela parle de Jésus-Christ en tant que fondement, il est le berger. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si nous posons le fondement et que nous assurons les croirent en Christ et que Christ est le fondement, nous le faisons comprendre qu'il est le berger. Et tous ceux qui sont édifiés, bâtis sur ce fondement et que le fondement était affermé, était posé en l'homme. Donc, ils sont des brebis et non des brebis dispersés, mais des brebis qui suivent. Le berger s'est dit que Jésus-Christ est le fondement. Alors, il est le Seigneur et le Roi. Et parce qu'il est Seigneur et Roi, si réellement nous bâtissons sur ce fondement, tous ceux qui sont venus dans le royaume, tous ceux qui se constituent en ce Saint-Temple doivent l'accompagner, doivent le suivre en une soumission totale parce qu'ils l'ont reconnu comme fondement, comme Seigneur, comme Roi. Et Jésus-Christ est le fondement et il est le médiateur. Il est notre avocat. Il n'y a point d'autres personnes qui puissent se tenir entre nous et le Dieu tu puissants. Un ange ne peut pas se tenir entre nous et le Dieu tu puissants. Aucun homme, quel que soit son statut social, ne peut se tenir entre nous et le Dieu tu puissants parce que Christ est le médiateur, Christ est l'avocat. C'est le fondement et nous faisons que tout le monde ait le regard sur Christ. Christ qui est le chef et le consommateur de notre foi. Vous comprenez donc, il dit comment se mettait la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors ce Jésus, le fondement est la parole, est la parole finale, est la parole autoritaire et il est la parole qui nous fait vivre et plaire à Dieu. Il n'y a pas d'addition à cette parole, il est le fondement, il est complet. Il n'y a pas de soustraction de cette parole, il est le fondement et il est au complet. C'est pourquoi l'apôtre Paul souligne par l'Esprit de Dieu que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé sa voix à Jésus-Christ. Et comme l'apôtre Paul parlait à ses Corinthiens, vous pourrez vous demander, quelqu'un peut-il essayer d'ajouter ou d'apporter un autre fondement ? Voyons, deuxième Corinthien, chapitre 11, deuxième Corinthien, chapitre 11, deuxième Corinthien, 11, on voit le verset 3 ici. Toutefois de même que le serpent séduit Ève, pas sa rude, je crains que vous pensez, il parlait ici à haut Corinthien, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voyez, ils étaient suffoqués par la sagesse des Grecs et par la sagesse des Juifs. Et je crains pour vous que vos pensées ne se corrompent pas de la simplicité à l'égard de Christ. Le verset 4 dit, « Car si quelqu'un vient, vous prêchez un autre Jésus, si quelqu'un vient, après que nous avions posé le fondement, après que l'apôtre Paul a posé le fondement de Christ le sauveur, de Christ le sanctificateur, de Christ le berger et le sacrifice final, Christ le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et Christ le médiateur et l'avocat et Christ et la parole finale, la parole vivante après cela. Et si quelqu'un vient, quelqu'un qui vient comme un aide, quelqu'un qui vient comme un supporteur, quelqu'un qui vient comme un conseiller, quelqu'un qui vient comme un porte-enseignant, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. L'apôtre Paul a vraiment un grand souci, qu'il y aura des gens qui vont essayer de prêcher un autre Christ, un autre sauveur, que la grâce ne suffit pas, la foi ne suffit pas, que l'esprit de Dieu ne suffit pas, car on doit ajouter un élément humain, alors cela change l'évangile, et cela détruit, pervertit l'évangile. Galates 1, Galates 1, Galates 1, verset 7, Galates chapitre 1, voyons le verset 7. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre fondement, tout celui qui vient et parle d'un autre Christ, d'un autre sauveur, d'un autre berger, d'un autre sanctificateur, d'un autre berger, et celui qui parle d'un autre roi, d'un autre dieu, d'un autre médiateur, d'un autre avocat, d'un autre. Il n'y en a pas, mais non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8, maintenant l'apôtre Paul dit, « Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, nous qui avons posé le fondement, et l'apôtre Paul dit que par la grâce de Dieu, et en tant qu'un sage architecte, j'ai posé le fondement, alors nous avons parlé d'Apollos, et Apollos est venu arroser, nous avons parlé de Cephas, Pierre, lui aussi, il est venu à aider, alors, mais quand nous-mêmes, Paul, Apollos, Pierre, ou d'autres personnes, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Alors, il était très sûr du fondement qu'il a posé, il était vraiment si confiant de l'authenticité, de la spiritualité, de l'infaillibilité de la parole qu'il a dit, que si quelqu'un, même si un ange venant du ciel, prêche un autre évangile à vous, que de ce qu'on vous avait déjà reçu, au sujet du salut, au sujet de la sanctification, au sujet de la sainteté, au sujet de la puissance du Saint-Esprit, au sujet des choses à venir, au sujet du futur, si une autre personne amène un autre évangile, que ce qu'on vous a déjà appris, qu'il soit anathème. Verset 9. Dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Nous devons comprendre l'évangile, nous devons comprendre le fondement, et le tenir sur le fondement, et obéir à ce fondement, et quel que soit ce que nous bâtissons, alors nous devons bâtir selon le modèle, qui nous est révélé dans la part de Dieu. Maintenant, on va maintenant au deuxième point, deuxième point maintenant, le feu pour révéler le ministère digne, ou indigne. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 3, nous l'avons le verset 12. 1 Corinthiens 3, nous l'avons le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, si un évangéliste, si un pasteur, si un prédicateur, si un enseignant, si un conseiller, si un supporteur, si un aide, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Alors, l'œuvre de chaque évangéliste sera manifestée. L'œuvre de chaque écrivain sera manifestée. Et l'œuvre de chaque évangéliste, de chaque téléévangéliste sera manifestée. L'œuvre de chaque prédicateur ou sur le YouTube sera évangéliste, sera manifestée plutôt. L'œuvre de chaque personne sera manifestée. 13. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Le jour du jugement. Alors, l'œuvre de chacun sera révélée par le feu. Le jour du jugement. L'œuvre de chacun se révélera dans le feu. Le jour d'éprouver, le jour d'évaluer l'œuvre que vous faites, l'œuvre que je fais. Alors, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15 dit que si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et 16 dit, Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? 17 dit Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, la récompense d'un ministère digne fondé sur la Bible. La récompense d'un ministère digne fondé sur la Bible. Numéro 2, nous avons les regrets. D'un ministère indigne et consumé par le feu. Lorsque quelqu'un parcourt la vie, étant très actif, laborieux, sautant par-ci par-là. Mais la personne n'est pas prudente. La personne n'est pas étudieuse. La personne ne voit pas qu'elle bâtit quelque chose de spirituel, quelque chose de tangible pour rendre les gens croître. Mais si la personne n'est pas prudente, pour tout faire que, oui, il bâtit quelque chose d'agréable au ciel, quelque chose d'agréable à Dieu, son œuvre sera brûlée, consumé par le feu, il y aura des regrets éternels après un ministère indigne et consumé par le feu. Trois, là-bas, nous avons la raison pour un ministère valeureux et audacieux. Allons au premier point ici, la récompense d'un ministère digne fondé sur la Bible. On va à 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 12, jusqu'au verset 14. 1 Corinthiens 3, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, c'est précieux ? De l'argent, ça c'est précieux ? Des biens précieuses ? Et bien, du bois, verset 13, verset 12, la fin. Car l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Le jour du jugement la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et le verset 14 dit. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, parce qu'elle est bâtie avec de l'or, avec de l'argent, des biens précieuses. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, si l'œuvre d'un pasteur subsiste, si l'œuvre d'un enseignant subsiste, si l'œuvre d'un aide subsiste, si l'œuvre d'un dirigeant d'une femme subsiste, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il y aura un jugement où Dieu va examiner tout ce qu'on a fait dans le royaume, tout ce qu'on a souligné dans le royaume, tout ce que nous avons apprécié, nous avons amené aux gens que nous dirigeons dans la voie du Seigneur. Un jour de jugement viendra. Et deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 10. Deuxième Corinthien, 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ. Nous, apôtres, nous allons tous nous comparaitre. Nous, les prophètes, nous, les évangélistes, nous devons tous comparaitre devant le tribunal de Christ. Nos pasteurs, nos enseignants de la parole, nous devons comparaitre devant le jugement de Christ. Et nos dirigeants dans l'église et nos qui supportent le ministère, nous devons tous nous comparaitre. Nous devons tous comparaitre devant le tribunal de Christ. afin que tout homme, tout pasteur, tout dirigeant, tout ouvrier, tout membre, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, le jour d'opportunité, tout ce qu'on a fait, le jour de ministère, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. ou bien le mal, que ce soit digne ou indigné, que ce soit utile ou inutile, nous recevrons la récompense de ce que nous avons fait. Il y a un jour de récompense qui vient, un jour de jugement qui vient. Ecclesiastes, Ecclesiastes 12, Ecclesiastes 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. C'est là ce que doit faire tout homme. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a dit, « Mettez-moi à part Paul et Ibanaba pour l'œuvre, pour le ministère, pour lequel je les ai appelés, de comprendre que vous devez observer les commandements du Seigneur lorsque vous prêchez. Est-ce que vous supportez d'une manière ? Vous êtes gagneur d'âme, vous êtes dirigeant de cellules, vous êtes ouvrier, membre du corps de Christ, vous êtes membre de l'Église, vous donnez le pain de vie et l'eau de vie aux autres. Et c'est dit, « Crée Dieu et observe ses commandements. » C'est là ce que doit faire tout homme. Pourquoi ? Verset 16. « Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement, car Dieu amènera toute action en jugement, car Dieu amènera toute contribution en jugement, car Dieu amènera toute partie, tout ce que nous avions fait, Dieu amènera toute oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je prie que nos oeuvres ne soient pas mauvaises, que votre oeuvre ne soit pas inutile, que vos oeuvres soient dignes de récompense en ce dernier jour-là au nom de Jésus-Christ. Deuxième point ici, les regrets d'un ministère indigne est consumé par le feu. Et si quelqu'un travaille, il utilise ses efforts, il déploie ses efforts, ses attributs, il dépense son argent, dépense son énergie, il le transpire à l'oeuvre, et il bâtit uniquement avec le bois et le chôme que le feu peut consommer facilement. Retournons à 1 Corinthiens 3, verset 12. 1 Corinthiens 3, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, le fondement qui a été posé, alors il ne détruit pas le fondement, il n'a pas tripoté avec le fondement, il n'a pas remplacé le fondement, alors il dit qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ, et le fondement est intact. Mais maintenant, il bâtit, le Seigneur a bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et puis, alors, il y a du bois, du foin, du chôme, alors, l'oeuvre de chacun sera manifestée. Si c'est du bois, c'est du foin, du chôme, l'oeuvre de chacun sera manifestée, car le jour l'a vu la connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun. Et le verset 15 dit, 14. Si l'oeuvre bâtit par quelqu'un sur le fondement susite, il recevra une récompense. 15. Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, parce que c'est du bois, c'est du foin, c'est du chôme, si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, l'oeuvre d'un conseiller, l'oeuvre d'un évangéliste, si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il y a des gens, quand ils conseillent quelqu'un sur le domaine de mariage, il les sympathise avec les gens, il laisse la Bible, à cause de ce que tu traverses, à cause de ta souffrance, je m'identifie avec toi, qui peut dire que tu restes avec un tel homme, et il faut abandonner l'homme là, et que c'est selon le fondement, un homme et une femme, parce que la mort ne se parle, si nous conseillons les gens, si nous produisons des conseils, selon notre fausse conception, alors, vous n'avez pas, toi tu n'as pas de boulot, le seul boulot que tu as maintenant, c'est qu'on va vendre, tu vas vendre l'alcool, tu vas vendre du tabac, que tu vas vendre des choses, qui vont empoisonner la vie des gens. Au fait, je vais te dire qu'on ne doit pas faire de pareilles choses, mais dans ta condition, dans ta situation, mais qui pourrait te dire de ne pas faire cela ? Alors, c'est dit que si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, vous conseillez les gens de mauvaise manière, vous produisez des conseils aux gens d'aller à la mauvaise direction, alors vous amenez des idées humaines, la sagesse humaine, pour dire aux gens que tu vois, si je suis toi, que je ferai ceci. Alors, ce que vous leur dites de considérer est contraire à la parole de Dieu. Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Cela nous dit, donc, le danger d'enseigner aux gens et ceux qui les égarent du royaume de Dieu. Apocalypse 3, voyons le verset 1 et 2. Apocalypse 3, verset 1 et 2. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu. Il est sept étoiles. Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je connais tes oeuvres au pluriel. Il est toujours dirigeant. Il n'est pas ôté de sa position de dirigeant. Il est toujours le pécateur régulier de l'église à Sardes. Néanmoins, Jésus a dit, Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu es actif. Tu es ici et là. Mais tu es mort. Parce qu'il ne contribuait pas et ne dirigeait pas les gens à plus de lumière, à plus de vie. Et si les gens ont la vie avant qu'ils ne soient arrivés là-bas, il ne les conduit pas à la vie abondante, à la vie sainte du ciel. Il ne les conduit pas à croître dans les choses de la vie. Mais, mais, et tu es mort. Verset 2 dit, Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. N'est-ce pas bon que lorsque l'homme-là est toujours vivant et bâti avec du bois, du foin, du chôme, le Seigneur est venu le confronter lorsqu'il peut encore apporter une correction à ce qu'il fait. Le Seigneur l'a corrigé lorsqu'il peut faire quelque chose. Et il dit que je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu en tant que dirigeant de cellules. Christ a-t-il trouvé tes oeuvres parfaites devant Dieu en tant que dirigeant de femmes dans le district, dans le groupe. Dieu a-t-il trouvé tes oeuvres parfaites devant le Seigneur. Tu es un pasteur de groupe et tu n'es jamais resté dans un justice. Tu ne prêches rien. Tu vas ici et là, tu te promènes, mais tu es actif, mais tu ne prêches pas. Tu ne peux pas prêcher aux gens que des gens. Tu ne peux pas dire que voici les gens que Dieu a sauvés par ta prédication, que les gens que Dieu a sanctifiés par ta prédication, que les gens que Dieu a amenés la conviction sur leur vie par ta prédication. Tant qu'un grand pasteur, pasteur régional ou pasteur, tu prends ton temps lorsque tu viens à l'église. Après, tous les pasteurs sont là pour prêcher. Tous les pasteurs de groupe sont là pour prêcher. Les autres qui aident là sont là pour prêcher. Et toi, là, tu ne prêches pas. Alors, il n'y a pas de programme. Il n'y a rien pour faire avancer les gens. Et le Seigneur dit, mais tu as un nom, tu passes pour être vivant, tu as un titre. Mais je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant Dieu. Le feu va éprouver. Le jugement de Dieu va éprouver. Et le jugement pénétrant de Dieu va éprouver ce jour de jugement. Alors, où tiendrez-vous à l'époque là? Est-ce que vous serez une personne qui était là? Alors, il n'y a rien de poétif qui soit contribué à la vie des gens que l'on dirige. Voyons, numéro 3 ici, ici. Cela parle de ce que nous devons faire. La raison pour un ministère valeureux et audacieux. Nous allons retourner à 1 Corinthiens chapitre 3, je lis verset 16. 1 Corinthiens 3. Nous lisons le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce que vous ne savez pas que l'Église est le temple de Dieu? Ne le savez-vous pas que tous ceux qui sont nés de nouveau, le petit enfant nés de nouveau, le jeune là nés de nouveau, et l'étudiant là nés de nouveau, la soeur là nés de nouveau, et la mère là nés de nouveau. Ne le savez-vous pas que le père là nés de nouveau, le membre de l'Église la née de nouveau? Ne savez-vous pas qu'il est ou quel est le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous, en lui, en elle, dans l'enfant de Dieu? Verset 17. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Car le temple de Dieu est saint, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. soulignez le mot là dans votre Bible. Si quelqu'un détruit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, le mot détruit l'islam, les Corinthiens pourraient ne pas bien le comprendre, parce que certains sont issus des juifs, de la pratique des juifs, et pour certains, de la pratique des païens, et beaucoup de personnes aujourd'hui travaillent, travaillent, travaillent sans rien comprendre, et Dieu ne fait pas acception de personne, Dieu n'est pas un Dieu partiel, un homme. Il faut l'appeler apôtre, il faut l'appeler pasteur. Si quelqu'un, quel que soit le nom, un dirigeant, un grand pasteur, alors l'appeler le conseiller, conseillère, appeler la mère en Israël, quel que soit le titre de la personne, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Maintenant, alors, quelle est la norme que Dieu va utiliser, que Christ va utiliser, le jour du jugement, sur le mot détruit? Alors, voyons, Marc 7, 21, Marc 7, Marc 7, Marc 7, 21, dans le cas des juifs, il croit que, si on veut manger, si on veut manger, on ne se lave pas les mains, donc on est sué, si on ne l'a pas la coupe, on est sué, Marc 7, 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sont les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, 22, les vols, la culpédicité, la méchanceté, la fraude, la dissolution, le regard en vieux, la calomnie, l'onguette, la folie, 23, toutes ces choses mauvaises, sortent du dedans, et souillent l'homme, et souillent l'homme, et si, en tant que ministre, vos actions, vos conseils, vos réponses aux questions, alors, vont pousser les gens à faire ces choses, et les gens sont souillés, selon la doctrine de Christ, et donc, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, alors, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes, Hébreu, 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 Jouz, Hébreu Jouz 15, Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, si la parole de Dieu dit, que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, cela ne parle pas, des péchés de la chair, mais l'amertume, tu peux empoisonner, la pensée des gens contre l'autorité mise en place, l'autorité dans le monde, l'autorité à la maison, entre père et mère, tu peux sinon empoisonner la pensée des enfants contre leurs parents, l'autorité à l'église, les dirigeants de l'église, tu peux empoisonner l'esprit des gens, tu peux semer une semence d'amertume, et c'est dit ici, que, veuille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, si quelqu'un souvient l'église de Dieu, en sement l'amertume dans le cœur des gens, Dieu le détruira, ceci n'est pas une personne qui sera sauvée par le feu, mais les gens qui n'ont rien contre le fondement, et qui bâtissent sur le fondement, seulement lorsqu'ils bâtissaient, ils n'ont pas fait croître les gens, ils n'ont pas à contribuer positivement aux gens, ils seront sauvés par le feu, il n'y aura pas de récompense pour eux, mais les gens qui détruisent les enfants de Dieu, essuyer l'église de Dieu, les gens qui sèment l'amertume dans le cœur des gens, alors Dieu détruira de telles personnes. Apocalypse 21, verset 8, Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, le passera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et puis le verset 27, 27 nous dit, 27, Alors voyant tout ce qui souille les gens, c'est dit, il n'entrera chez elles, rien de souillé. Toutes les choses que nous avons lu dans le verset 8, ce sont les choses qui souillent, et c'est dit, il n'entrera chez elles, il n'entrera au ciel, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi nous sommes appelés à l'audace dans le ministère. Vous êtes pasteur, vous devez être audacieux dans le ministère, afin que vous préserviez l'église de Dieu, afin que vous préserviez le temple de Dieu, afin que vous préserviez chaque membre dans l'église du Dieu vivant, que vous préserviez tout le monde de la sueur. Et nous devons prier que Dieu nous accorde cette audace, cette autorité, que nous déclarions la parole de Dieu sans crainte et sans faveur. Et cela nous dit en 1er Jean 4, verset 17, 1er Jean, chapitre 4, nous les enlèvons verset 17. Cela parle du caractère et de l'esprit d'une personne qui va bâtir sur le fondement avec l'or, l'argent et les pierres précieuses, celui qui va aider, celui qui va développer, celui qui va faire avancer le temple du Dieu vivant, celui qui va garder en sainteté et en justice le temple du Dieu vivant. Et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel que Christ serait, quand il était dans ce monde, il déclarera sa parole, et là il déclarera la parole du Père, avec audace, sans crainte et sans faveur. Alors, il va vouloir amener tous ceux qui viennent à lui, il va vouloir les amener à la justice de Dieu, à la nature sainte de Dieu, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous allons maintenant au troisième point maintenant. Troisième point maintenant, c'est la folie résidant dans les membres, sages selon le monde. Allons à 1er Corinthien, chapitre 3, verset 18. 1er Corinthien 3, verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même, que personne à cause de sa popularité ne le séduise, que personne à cause de son office, de son habileté de communiquer, même s'il communique l'erreur. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un à cause de sa témérité est très agressif, je peux tout faire. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, qu'il accepte que sans la sagesse de Dieu, il n'y a rien et qu'il n'a rien, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse que les gens ont, que les gens acquièrent dans ce monde de littérature, de management, de politique, signifie que cette sagesse ne peut jamais être amenée à l'église. Et si l'église accepte la sagesse du monde, sans l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur reuse. Et le verset 20 dit encore, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. 21 dit, que personne, donc, que ce soit Paul, Apollos, ou Cephas, ou Tite, ou Timothée, ou une autre personne, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un enseignant, que personne, donc, un homme, que personne, donc, ne se mette, que personne, donc, ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. 22, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, ici, la folie des critiques sages selon le monde. La folie des critiques sages selon le monde. C'est pourquoi c'est dit au chapitre 3, 18 et 19. Combien les gens du monde s'en foutent. La sagesse de ce monde, par le modèle de ce monde, la sagesse dans la littérature du monde, c'est dit ici, que nul ne s'abuse lui-même, que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Verset 19, 19 dit, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, aussi est-il écrit, et prend les sages dans leur ruse. » Il veut que nous ayons la sagesse de Dieu et ne la sagesse des gens du monde. C'est pourquoi c'est dit en Galate 6, Galate, Galate 6, verset 3, « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il n'a pas l'assurance du salut, il n'est rien, il n'a pas l'esprit de Dieu, qui le dirige, qui le conduit, qui l'influence, alors il n'est rien. Alors, il n'a pas le Saint-Esprit qui l'alerte, qui le conduit, qui le dirige, qui le dit, « Ne va pas ici, il ne faut pas faire cela. » Il n'a pas, sinon, le contrôle de l'esprit de Dieu sur sa vie, il n'a rien, il n'a pas Christ vivant en lui, et il n'a pas le Dieu Tout-Puissant qui lui parle à tout moment, que voici le chemin à prendre, cela n'est pas la voie à prendre, et il croit être quelque chose, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Je prie que vous ne vous abusez pas. Je prie que vous ne vous abusez pas. Voyons numéro 2 ici. Numéro 2, cela parle de l'infécondité du contestant religieux et mondain. Le contestant qui contredit la parole de Dieu, le critique qui contredit la parole de Dieu, et l'argumentateur qui critique la parole de Dieu, et leur vie, sont infécondes, ce qu'ils font, cela ne peut pas convaincre les âmes de leur péché, cela ne peut pas pousser les gens, les âmes, à se mettre à genoux pour prier pour le salut, cela ne peut jamais amener la transformation à la vie des gens, et faire que les gens décident et se consacrent, et que les gens aillent dans la voie du Seigneur et mener une bonne vie, et mener une vie transformée, mais ils critiquent la saine doctrine, ils critiquent la parole de Dieu, et cependant, ceux qui veulent amener un remplacement à cela ne transforment aucune vie. L'infécondité du contestant religieux est mondain. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 20. 1 Corinthiens 3, verset 20, dit, Encore, Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Ils sont sages au-delà des Écritures, ils sont plus sages au-delà des révélations, ils sont sages plus que Christ, ils sont sages plus que les doctrines de la Bible, ils sont sages plus que la révélation de la parole de Dieu qui nous conduit à une intimité avec Dieu. Toutes les pensées de ces gens sages selon le monde sont vaines. On va au 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, ça nous dit, 1 Corinthiens chapitre 2, Le verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. La sagesse des gens de ce monde qui sera anéanti. Cela ne peut pas conduire au salut qui vont être anéantis. Cela ne peut pas nous conduire à la sanctification qui va être anéantie. Cela ne peut pas nous conduire à une soumission absolue à Dieu qui va être anéantie. La sagesse de ce monde ne peut pas nous faire avoir plus de la grâce de Dieu et mener une vie victorieuse. Ces choses-là vont être anéanties. Je prie que votre vie ne soit pas fondée sur le néant au nom de Jésus-Christ. pour entendre votre Amen. Numéro 3, c'est la plénitude des chrétiens assagis par la parole. Les chrétiens qui sont rendus sages par la parole. Ils ont regardé la parole de Dieu et sur la base de la parole de Dieu, ils sont devenus sages. La plénitude des chrétiens assagis par la parole. 1 Corinthiens 3, verset 21. 1 Corinthiens 3, verset 21 qui dit ici que personne donc ne met sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous. Car tout est à vous. Tout est pourvu au calvaire. Car tout est à vous. Tout est pourvu par Christ. Car tout est à vous. Car tout est promis par le Seigneur. Car tout est à vous. Car tout est à vous. Toutes les provisions au royaume de Dieu. Car tout est à vous. Car tout dépend de la foi. Car tout est à vous. Car tout qui va nous pousser à nous mettre à genoux et recevoir du Seigneur par la foi. Car tout est à vous. 22 dit soit Paul soit Apollos soit Cephas soit le monde soit la vie soit la mort soit les choses présentes soit les choses à venir. Tout est à vous. Voyons trois choses ici. Alors tout est à vous. Paul numéro 1 Tout est à vous. Aboulos 2 Tout est à vous. Cephas 3 Tout est à vous. 4 Avec le monde Tout est à vous. Numéro 5 La vie Tout est à vous. Numéro 6 La mort Tout est à vous. Les choses présentes Numéro 8 Tout est à vous. Tout est à vous. De quoi parle-t-il ici quand il dit Tout est à vous. Il a mentionné Paul et il parle de la révélation de Paul. Toute la révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Paul et que tout est à vous. Alors c'est donné à Paul pas pour faire mal pas pour qu'il s'attache à lui-même. Cela lui a été donné afin qu'il puisse vous révéler. Les révélations de Paul sont à vous. La fortification de Apollos est venue fortifier les gens dans la voie du Seigneur. Il a refortifié les gens et que tout est à Apollo tout est à Apollo pour vous refortifier tout est à vous. Et il a parlé de les ressources de pierre. Il était avec le Seigneur et toute la collection des ressources de pierre tout est rendu disponible à vous. Pourquoi allez-vous vivre comme orphelin ? Pourquoi allez-vous vivre comme quelqu'un qui n'a pas de révélation ? Qui n'a pas de refortification ? Qui n'a pas de ressources ? Et en fait c'est-à-dire que même le mot réconciliation que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné que le monde se réconcilie avec lui-même et que le monde se réconcilie avec lui cela vous appartient vous êtes dans le monde vous pouvez être réconcilié avec Dieu et il dit même les choses qui appartiennent à la vie le rafraîchissement de la vie la vie rafraîchissante toutes les promesses que Dieu a données pour rafraîchir votre vie pour renouveler votre vie pour vous recréer tout est à vous et dire même même la rétricion de la mort cela vous appartient lorsque vous rappelez que la mort vient et puis cela vous restreint que cela peut venir demain ou peut la mort même vous vous montre que cela peut venir et les choses présentes les responsabilités présentes tout est à vous et le futur la réalisation la réalisation du futur tout est à vous et c'est dit que tout chose lorsque vous résumez tout la rédemption en Christ tout est à vous la justice de Christ tout est à vous et la richesse de Christ tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu le Seigneur nous a révélé aujourd'hui que nous devons revenir au vrai fondement le fondement de Christ notre sauveur le fondement de Christ celui qui nous sanctifie le fondement de Christ notre berger le fondement de Christ le sacrifice final le fondement de Christ le Seigneur et le roi le fondement de Christ le médiateur et l'avocat le fondement de Christ la parole vivante et la parole finale et dit si tu es bâti sur ce fondement si tu es bâti sur ce fondement il faut continuer de bâtir et tu vas bâtir la vie des gens alors que cela demeure sur ce fondement il faut croître il faut croître et comme tu es affermi sur ce fondement du Seigneur je prie que la grâce la grâce que Dieu a donnée à l'apôtre Paul la même force la même foi qu'il a donnée à ses anciens du passé que le Seigneur communique cela à votre vie que le Seigneur transfère cela à ma vie tout est à vous au nom de Jésus Christ Amen qu'il en soit ainsi Amen Amen qui va amener plus de grâce dans votre vie tenons-nous debout maintenant tenons-nous debout maintenant et recevons plus de la grâce de Dieu et plus de la foi dans la parole vivante et plus de tout ce que devons avoir comme nous bâtissons sur le fondement du Seigneur Jésus Christ priez pour que quelque chose de plus grand quelque chose de plus élevé soit ajouté à votre vie chrétienne à votre ministère chrétien ce jour